De quoi, par quoi on commence ? Dark Maul, alors Dark Maul moi je peux pas trop en parler parce que je ne l'ai même pas monté, c'est pas bien, c'est mal. Et puis Marco l'a monté et peint pour nous. Donc big up à Marco déjà, un grand merci. Ça nous a permis, c'est celui qu'on a joué pendant la partie let's play qu'on avait fait ensemble. Donc voilà, déjà un grand bravo sur la peinture, je crois que c'est avec lui peut-être qu'il avait fait sa vidéo. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Dark Maul 160 points ? C'est beaucoup. En même temps, il a deux sables lasers. Il a deux sables lasers, qui agacent le chelon. Tu en as un mauvais souvenir toi ? Qui rajoute quoi 35 ? Je suis obligé d'aller aux toilettes la nuit maintenant. Ça m'arrivait pas avant. Pourquoi tu n'as pas monté Maul ? On le sait. Je suis dans mon lit, je fais un Dark Maul. Je me réveille. Deux bourrènes, un Dark Maul. 6 points de vie, 3 en suppression. Ouais, bon voilà, faire gaffe parce que moi la suppression, ça m'a surpris cette semaine. Je me suis fait suppresser mon Anakin Skywalker. C'était pas agréable, tu vois, sans le coup. Il a manqué de présence d'esprit. Et voilà. Mouvement 2, oui voilà. Bon alors effectivement, est-ce que lui est d'accord, il n'a pas de jetpack, tout ça, mais est-ce que lui, il aurait pas pu aller un peu plus vite ? On nous présente des Jedi qui se déplacent super vite dans l'épisode 1, vous vous souvenez. Ouais. C'était d'ailleurs une promesse de Lucas. Moi, je dis que voilà, il a fallu que les Jedi aient au moins la capacité de se... Après, on sait que les unités de soldats ne peuvent pas aller à vitesse 3. Ouais, ouais. C'est impossible. Il n'y a aucune unité de soldats qui va à 3. Sinon, sabre laser, donc le double sabre laser, donc là... Attends, je vais te lancer l'été. Oh là là. Un lancer à la Warhammer 44. Je pense qu'il a 4 rouges et 4 blancs. Quand même. Ça fait lourdain. Alors pourquoi 4 blancs et 4 rouges ? Je pense qu'il y a un bout de sable qui marche mieux que l'autre. Oui, je pense. On va dire que c'est ça. Ça fait le dégradé. Impact 2, perforant 2. Ça découpe. Là, ça commence à... Là, ça commence à être un peu... C'est un peu dur. Parce que c'est un pool de day, l'idée. Ouais, ouais, ouais. C'est chaud. Le saut en action, évidemment. Je ne vous dis pas ce que ça... La déflexion. Vous vous souvenez ? Que si à chaque fois qu'il utilise un pion esquive, il va transformer son adrée en défense. Et puis si, en plus, ça passe, il vous renvoie une et il vous détruit un char. Cadeau. Ça arrive. Tu te rappelles ? Oui, je m'en rappelle. Culé. Ça arrive. C'est une chose qui arrive. Plus jamais ce char reste statique. Tu vois ? Le prochain let's play, je vous promets le prochain let's play, le char, il charge comme ça. J'avais pas mon sidecar, j'avais pas eu le droit. D'ailleurs, mon sidecar, tu te l'es pris après, en dématérialisé. Moi, j'étais gentil et c'était pour jouer. Immunité perforant, évidemment. Alors, c'est marrant parce qu'il y a perforant pour quand même pas mal chasser des Jedi. Puis, au final, tous les Jedi ont immunité perforant. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, maîtrise du Juyu, puisque c'est l'art martial que celui-ci usite. Alors là, je vais la lire parce que je ne l'ai pas eu dans les mains très souvent. Tant que vous êtes blessé, vous pouvez effectuer une action supplémentaire pendant votre activation limitée à deux actions. se déplacer. Clairement, la carte, elle est orientée offensive push. C'est-à-dire qu'on y va, on y va. Pas avoir peur de se blesser, donc pas avoir peur d'avancer. On verra qu'il y a d'autres cartes comme ça, notamment chez les spécialistes, qui vous poussent à partir en avant et puis à encaisser les dégâts sans crainte, en fait. Et il y a des synergies à faire, notamment avec Padme. Je ne parle pas de lui, je parle des spécialistes. Mais voilà, Dark Maul, il est clairement agressif, messieurs. Un personnage très... Alors, agressif, oui et non. C'est un personnage qui tape fort, mais qui quand même reste fragile. Parce qu'on va le voir justement, en fait, avec sa règle du maître de Juyu. C'est uniquement à partir du moment où il prend une blessure, qu'il gagne sa troisième action. Mais donc, ça signifie qu'il a pris une blessure. Donc, grosso modo, il tombe à 5 points de vie. Ça fait vite le saut, ouais. C'est ça. Sachant qu'il n'a aucune adrénaline native. Donc, il va souvent défendre sur un 4+, donc que sur bouclier. Donc, il va lui falloir trouver un moyen d'avoir des esquives. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir un peu parler de certaines cartes d'options qui arrivent avec ces boîtes-là, qu'on pourra lui ajouter à Dark Maul. Après, au niveau du profil, basiquement, 6 points de vie, c'est un peu ce qui se fait chez tous les Jedi. Son pool d'attaque est très intéressant. Il a donc la règle qu'ont beaucoup de Jedi saut 1. Donc, de quoi pouvoir gagner une belle mobilité, surprendre l'adversaire au niveau des placements. La déflexion, ça, on connaît. Et puis, l'immunité au perforant, comme tu disais, tous les Jedi le sont. Donc, Dark Maul, c'est un personnage qui, à mon avis, va demander quand même, on va le voir en plus dans les recettes, mais c'est un personnage qui semble agressif. Mais au final, je pense que c'est plus un personnage grâce, encore une fois, à avoir ses cartes de commandement, un gameplay plus défensif ou de contre-attaque. D'accord, ok. En tout cas, c'est un personnage qui va attirer l'œil sur la table et qui va forcément angoisser. Comment tu vois la chose ? Il y a une recette qu'on balance tout de suite ou on parle un petit peu des trois petites merdes qui l'accompagnent ? On va parler peut-être plus en détail des mots-clés, notamment son mot-clé qui est phare un peu, qui est maître du Juyo et qui va en fait donner un peu le tempo sur tout le gameplay du personnage, en plus des cartes de com. Et puis après, on passera aux recettes parce qu'on l'apprend. Eh bien, allez-y. Donc en gros, maître du Juyo, tout simplement. Quand on est blessé, on gagne une action gratuite. Et surtout, il y a une restriction quand même, c'est qu'il ne peut se déplacer, on ne peut pas excéder la faculté de se déplacer deux fois. Donc on ne pourra pas se déplacer trois fois grâce à ça. Mais comme il n'a pas la charge ou implacable comme certains Jedi, en gros, sa troisième action va venir compenser ça, mais va lui donner encore plus de latitude puisque la charge, c'est que pour taper au corps à corps ou implacable pour taper ou tirer. Lui va tout à fait pouvoir utiliser une action pour se donner des esquives, se donner des visées, recover, enfin, trouver d'autres actions qui peuvent être intéressantes pour lui à ces moments-là. Donc ça va apporter beaucoup de profondeur à son gameplay, en fait. C'est un personnage en mode grenadier volant. Je me déplace beaucoup sur la table grâce à ces capacités-là et je vais en renfort de ce qui se passe là où on pourrait éventuellement avoir besoin de moi. Ou c'est plus un personnage que vous allez jouer focus sur un objectif ? Il répond aux deux. C'est-à-dire que c'est un personnage qui peut très bien aller chercher des objectifs, donc comme on verra quand on va parler dans le deck, qui répond très bien à ça, qui est très surprenant en fait avec ces trois actions parce que c'est difficile d'anticiper pour l'adversaire. Et combiné au pouvoir de force qu'on peut lui mettre, là on risque, on va voir encore plus tard, on va rentrer dans des combos avec ces pouvoirs de force qui vont être très intéressants. Donc un personnage très mobile effectivement, très surprenant et assez finalement peut-être solitaire par rapport à ses cartes de combat. Ouais, très solitaire. Moi je me rappelle, le souvenir que j'en ai c'est que j'en pouvais plus de le voir jouer quoi. C'est-à-dire que quand il a joué contre moi, je me disais mais quand est-ce qu'on en finit quoi ? Quand est-ce qu'il arrête d'être activé quoi ? C'est vrai qu'il a des activations qui peuvent potentiellement être très longues quoi, si on les combine bien. Ouais, donc il peut y avoir la potentialité de faire du dégât, de s'occuper de menaces. Sur la table là où la CSI a plus une faculté d'être un rouleau compresseur, d'avancer implacablement. Mais bon maintenant il y a eu les STAPS qui ont apporté un peu de mobilité. On n'avait pas de personnage comme ça. Bon il y avait Grivius qui était aussi rapide sur la table. Mais Grivius, dû à son moral, avait quand même un problème à gérer les suppressions. Que lui, parce qu'on verra qu'il pourra s'infiltrer etc. Donc lui il va pouvoir vraiment aller là où on veut qu'il aille. Et faire des dégâts sur les points faibles de l'adversaire. Ou éventuellement soutenir des offensives en apportant le corps à corps en fait. Et la gestion d'un Jedi en face surtout. Tu parles d'infiltration, on peut peut-être passer au cadre de commandement. Qui sont quand même assez gourmands. Alors je te laisse faire l'intitulé. Oh c'est comme tu veux. Allez on fait la première. C'est parti. Le duel des destins. Donc il n'activera que Maul, mais ça c'est classique. Maul gagne un pion esquive et retrait. Alors c'est retrait ou retraite ? Retrait. C'est la fameuse technique du retrait. Tant que Maul est engagé avec une inéditée ennemie, cette dernière ne peut pas dépenser de pions de visée, d'esquive et en attente et adrénaline. Donc ça fait quand même... On peut peut-être rappeler comment ça marche retrait. Vas-y. Avant de parler de l'immondice qui est la deuxième partie de cette carte. C'est ça. Vas-y je t'en prie. Alors retrait en fait c'est tout simplement une règle très forte. Aujourd'hui on a Luc Agent qui a cette règle. On a Grievous qui peut l'avoir sur sa pipe 1. Donc on peut l'avoir des fois de manière temporaire sur une carte de commandement comme c'est le cas là. Ou des personnages qui l'ont tout le temps. Donc c'est tout simplement le fait que quand on est engagé avec une seule unité au corps à corps, donc à deux c'est pas possible si on est engagé avec une unité, on peut sortir du corps à corps normalement, se déplacer tranquillement. Donc ça c'est très très fort. Comme si on n'est pas verrouillé dans la voie. Et c'est très très fort en fait sur un personnage comme Maul parce que voilà encore une fois, une fois qu'on est dans les lignes grâce à cette carte là, déjà il faut rappeler qu'on va gagner un pion esquive. Donc comme tu disais très bien tout à l'heure, le pion esquive qui va nous apporter le blocage et éventuellement la déflexion, si jamais on n'était pas au corps à corps. Mais c'est surtout que ce pion esquive arrive au moment de la phase de commandement. Et en plus on gagne le retrait. Donc si on a besoin d'aller ailleurs sur la zone d'attaque. Il est vraiment fait pour rayonner sur la table en fait. Exactement, il y revolte un peu. Très polivageant. Voilà. Et alors l'impact phénoménal de cette carte, c'est que contre lui uniquement en mêlée, quand on est en mêlée, on ne peut pas dépenser de pions verts. Donc tous les pions verts, attente, esquive, visée, tout ça. Adrénaline. On ne peut rien dépenser face à lui à ce moment-là au corps à corps. C'est dur quand même. C'est-à-dire que lui a une esquive, donc on va pouvoir avoir une meilleure défense. Mais par contre l'adversaire n'en aura pas. Donc c'est-à-dire qu'en duel de Jedi à ce moment-là, ou de personnages, il devient extrêmement fort puisque le Jedi... Là, il devient compliqué à aborder parce que quand tu joues avec notamment Anakin, quand tu fais le combo Anakin et Padmé, tu cherches forcément à ce que Padmé nourisse Anakin du pion vert. Exactement. Tu peux même, avec la carte, reporter et conserver. Et là, pour le coup, tu te retrouves à poil devant pour toute une phase de jeu. C'est la carte quand il est au charbon. C'est la carte j'y suis dedans. Là, c'est l'heure de faire le taf. Ménage. De faire le ménage. C'est ça. Et ça rend le truc extrêmement fort. C'est-à-dire que là, en duel réellement de Jedi, de par son pool de dés, il ne faut pas oublier que lui pourra viser et taper, par exemple. Sachant qu'en général, souvent, quand il est dans les lignes, il a peut-être perdu un point de vie à l'avance. Donc il a déjà trois actions. Viser, taper, etc. Et ça va lui permettre vraiment d'avoir un impact très très fort. Donc la pipe 1, duel des destins, à sortir au bon moment, elle peut être vraiment fatale. Il y a quelque chose qui est aussi intéressant avec des cartes de com de Maul. Comme tu peux le voir, il y a une deuxième pipe. Oui, c'est vrai qu'il y a deux pipes 1 sur Maul. Donc deux fois la possibilité de remporter la mise sur le pari du commandement au niveau de l'initiative. Donc c'est quand même assez intéressant. Lorsque vous constituez votre main de commandement, considérez cette carte comme ayant trois points lumineux. Maul gagne un pion de visée et chasseur de Jedi. Lorsqu'il s'active, il peut subir une blessure. Alors l'intérêt de subir la blessure, on l'a compris. Et le chasseur de Jedi, ça aussi, c'est très intéressant. Tout de plus, on est sur un pari. Et sur une carte qui est très de circonstance. Quand je commence à m'approcher de ma cible, quand je sens qu'à ce tour-là, je vais pouvoir aller poutrer soit Anakin, soit Obi-Wan, je sors ça. Exactement. Déjà, donc on rappelle, c'est une pipe 1, mais comme c'est précisé, elle compte comme une pipe 3 quand on crée son deck. C'est-à-dire qu'elle, elle est considérée comme pipe 3, mais par contre, quand on la joue, elle aura pour l'initiative en pipe 1. Enfin, on gagne Chasseur de Jedi. Donc Chasseur de Jedi, on le rappelle, c'est que là, pour ce tour-là, s'il combat un Jedi, il va transformer ses adrénalines en critique. Chose qu'il n'a pas nativement, il n'a pas d'adrénaline sur son profil. Et donc, il gagne, on choisit ou pas, de prendre ce point de vie. On rappelle une petite règle sur le maître du juillot, c'est que le point de vie, même s'il est pris courant d'activation, par exemple, s'il y a une attente, tu avances dans la zone d'attente de l'adversaire, il te met un point de vie, tout de suite, tu déclenches le fait d'avoir plus d'actions. Ça, c'est à prendre en compte et ça peut grandement surprendre l'adversaire, de se dire bon, pour l'instant, il a tous ses points de vie, il a que deux actions, je lui tire dessus en échange d'une attente ou quelque chose comme ça, ou une mine ou X possibilités de prendre du point de vie, et là, d'un coup, il repasse à deux autres actions. Ça, c'est très fort. Et on gagne le pion visé. Donc, on comprend bien que cette carte-là, comme ça, de prime abord, elle est faite, comme tu disais, au moment où tu sais que tu vas pouvoir aller attaquer un Jedi, tu gagnes ton pion visé, tu choisis éventuellement de prendre ton point de vie pour gagner un mouvement supplémentaire ou une attaque en fonction, et le duel des destins arrivera potentiellement après une fois engagé pour gagner son esquive, résister donc à l'attaque éventuellement adverse si je n'ai pas l'initiative, et puis surtout qu'il ne pourra pas ni viser ni esquiver à l'attaque d'après. Donc, bien comboter ces deux cartes-là vont faire qu'il va pouvoir aller faire son cas. Et celle-ci porte bien son nom, enfin, c'est quand c'est enfin l'heure, et qu'il va sortir de son spot d'infiltration, sauter par-dessus le mur et venir contacter-le. Exactement. Il va croquer, là. C'est devenu le cas de tout ce qui est sorti récemment. Le timing était déjà très important dans la façon dont on jouait ces cartes de commandement, mais alors là, c'est vraiment… C'est précis encore. C'est très précis, quoi. Il faut vraiment jouer des choses. On verra avec Anakin Skywalker que c'est à peu près la même chose. Alors, ce que je trouve avec Anakin plus intéressant, c'est que ça va le stuffer de plus en plus. Tout dépend de la façon, on y reviendra sur Anakin, mais tout dépend de la façon dont vous voulez le stuffer. Mais il y a quand même une logique de scénario de jeu de cartes qui peut au début s'imposer, même si en fonction de la situation ou en fonction de la façon dont vous allez vouloir le jouer, vous pouvez modifier ça. On regarde Chelsea ? Il en a quand même trois des cartes de commandement. Je fais un dernier commentaire sur l'équipe 1. Quand tu crées ta main de commandement… On ne t'entend pas, vas-y. Je parle, je suis là. Il est là. Quand tu crées ta main de commandement, tu peux mettre deux pipes 1. Donc, tu peux mettre la pipe 1, duel de destin, plus un autre. Et en fait, tu vas se retrouver avec une carte de commandement avec trois pipes 1. Les deux normales, plus la troisième qui est en fait une pipe 1. Donc, tu sais que pendant la partie, trois fois, tu vas dire, ok, je fais le pari de prendre l'initiative. Ça, c'est vachement intéressant. Ça va avec le coup de boost de chaque carte. Donc, lui, il ne pourra pas comme Anakin sur la durée. Mais par contre, il a des pics de puissance et il va falloir les poser au bon moment. Et effectivement, ce côté trois prises d'initiative dans tes six tours, ça va être pour justement pouvoir profiter au maximum de ce petit boost. Là, c'est vrai qu'on voit que c'est un personnage qui accélère d'un coup. Il fait un truc… Il faut le garder pour le bon moment. Voilà. Ce n'est pas un personnage facile à jouer. On l'avait vu. Alors, cette pipe 2. La menace fantôme. Donc, Maul ne peut pas attaquer. Les unités ennemies au-delà de portée 2 de Maul ne peuvent pas l'attaquer. Donc là, déjà, c'est une première partie. Et la deuxième partie, c'est la divulgation. Étape déployer les unités. Maul gagne infiltration. Donc, très intéressant pour un personnage comme ça. Parce qu'on a vu qu'il pouvait aller se balader sur la table. Mais si, en plus, il peut se déployer un petit peu en avance, c'est sympa. Pendant le premier round, Maul et les unités droïdes sondes de merde alliées ne peuvent pas effectuer des actions cartes objectives. Défausser cette carte après l'avoir révélée. Tiens. Donc là, ça, c'est une carte vraiment excellente pour Maul. Parce que, donc déjà, c'est une carte qui active Maul et un soldat. Ouais. Donc, c'est toujours bien sur un agent d'avoir des cartes. Qui peuvent activer quelque chose. Et donc, on a deux façons de la jouer. Soit, on décide de la divulguer au début de la phase de déploiement. Et donc, on gagne, comme tu disais, l'infiltration. Et qui plus est, Maul va s'infiltrer avec l'unité de droïdes. Puisqu'ils ont... Premier Jedi infiltré du jeu ? Premier Jedi infiltré du jeu. Voilà, quand même. Donc, voilà. En vraie infiltration parce que... Dites pas Jedi, parce que... Dites pas Jedi, si dans les commentaires, ils vont nous tuer. Ah, d'accord. D'accord. On va rester là. Les gars, ils sont. Ouais, je sais, forcément. Non, parce que moi, un coup... On mérite en même temps. Un coup, j'ai dit Stormtrooper au lieu de clone. Oulala. Oulala. Ça a été la folie. C'est genre... T'as dit aussi Kylo Ren. Ouais, mais je pense que Stormtrooper au lieu de clone. C'était lui, là. Lui, là. J'ai dit que c'était un Stormtrooper qui... Qui était... Pas encore. Qui était un visionnaire. C'est inadmissible. C'est inadmissible. T'as perdu ses abonnés. Ah bah, il y a des gens qui sont tombés dans les tables. Là, vous en avez déjà tué 30, hein. Mais ouais. Donc si, toi... Alors, par contre, quand elle est déployée en début de partie, donc on gagne l'infiltration. Et ce qui est très important aussi à dire, c'est que cette carte est défaussée. Donc on a eu souvent la question. Ouais. Défaussée, ça veut dire que au tour 1, contrairement à la carte, par exemple, Dark Vador ou de Padme ou d'autres personnages qui gagnent l'infiltration. Lui, il va... Cette carte-là va être complètement grillée. Donc on ne la jouera plus. Et on va quand même pouvoir rejouer une pipe 1... Une autre pipe, pardon, au tour 1. Et par conséquent, cumuler l'effet des deux cartes... Voilà. Ah, moi j'avais pas compris. Eh oui. C'est taquin, hein. C'est taquin. C'est très taquin. Tu l'infiltres et après tu fais ta pipe 1 et... Allez, bim. C'est fou. Voilà. Tout simplement. Parce qu'en fait... C'est cheaté, ça. C'est taquin. C'est assez fort. Mais de plus en plus, ils jouent sur le contournement de leurs propres règles. Ils ont raison. Chez Atomic. Pour flirter un peu avec les gars. Chez FFG Atomic. Ouais, ouais, ouais. C'est genre, on va faire des règles et maintenant on va faire des cartes qui contournent les règles. Alors le seul inconvénient, c'est que du coup on perd 2 cartes de commandement pour un tour quelque part. Donc il y aura forcément un tour. Si ça va jusqu'à 6 tours, on devra jouer le... Ça va être tendu. Ouais, obligé de jouer la pipe 2. Donc attention à ne pas obliger un tour. Ouais, faut pas cramer le truc non plus comme un balade quoi. Voilà. S'il y a l'opportunité de le faire, pourquoi pas. On peut l'avoir. Mais voilà, c'est aussi un sacrifice de cartes. Pour ne pas infiltrer Maul est aussi extrêmement puissante puisque Maul, quand on ne la divulgue pas et qu'on la joue. Donc c'est une pipe 2, on a dit, qui active notre unité. Et à partir de ce moment-là, Maul, quand on la joue, ne peut pas être attaqué au-delà de la portée 2. Et ça, c'est vraiment très très fort quand il s'agit d'aller prendre un objectif. Quand on veut avancer rapidement vers l'adversaire sans risquer de prendre de dégâts. C'est vraiment, en termes de gameplay, vraiment très très fort de ne pas pouvoir se faire tirer dessus au-delà de la portée 2. Et on rappelle que la portée 2, en général, c'est une portée de charge. C'est-à-dire que l'adversaire n'a pas très envie de rentrer dans la portée 2 quand il voit un Maul se balader. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire déjà sur ces trois cartes de commandement, qui en font des cartes très intéressantes et avec de gros potentiels. Il est accompagné d'un droïde sonde, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? De trois droïdes sondes. De trois droïdes sondes. Une unité de droïdes sondes. Ah non mais… Faut pas déconner. Parce que là, tu vas tuer des gens. Ah bah moi, je me souviens qu'il y en avait trois. Ça a été long. Moi, Dark Maul, si tu veux maintenant, je le… C'est bien ça d'ailleurs. Quand vous prenez un perso dans la tronche, on s'y intéresse tout de suite plus. 35, donc un point de vie et un point de suppression, on se dit ouf, facile. Bon alors quand même, là, ça m'avait bien fait du mal. C'est l'adrée en attaque et en défense. En défense. Non mais je t'ai démonté moi. Quand il m'a dit en plus je te fais de l'adrée… C'est la déception. Non. Non, si. Si, si. Donc ça attaque, pas méchamment, de blanc à… Fois 3. Et puis avec suppressif. Oui. Voilà. Et puis en plus ça transforme l'adrée en attaque. Oui. Voilà, vous en êtes bien. Surveillance 3. Donc ça c'est le truc qui a été long. C'est vrai que ça a été long cette histoire. Donc c'est une action et on choisit une unité ennemie à porter 1-3 en ligne de vue. Et elle gagne un pion de surveillance. J'en fais encore des cauchemars. Je me suis retrouvé… Vous l'avez vu la partie ? Je me suis retrouvé avec un char qui me tirait dessus. Et même quand il avait des résultats, il est relancé. C'est le genre de… Par manance, la pression. Par contre, j'en ai fait des cauchemars, mais maintenant il y a plein de choses que je sais sur ton char, si tu veux. Ben oui. Fais comme ça. C'est intéressant. C'est comme ça qu'on en reparlera. On en reparlera. Très bien. On en reparlera. Donc détachement maul. Donc ça ne peut être joué qu'avec maul. On est bien d'accord. Exactement. Et maul ne peut être joué qu'avec eux. Non, il n'a pas besoin d'eux. Mais eux, ils ont forcément besoin de lui. Sustentation. Ça c'est chou. Aérienne 1. Donc comme ça, ça traverse le son bataille. Ça passe partout. Sans encombre. Et puis alors, le truc qui énerve un petit peu au début, c'est l'incognito. C'est ça, c'est un peu le truc. Tu ne peux pas tirer dessus jusqu'à ce que… C'est porté 1, c'est ça ? Ouais, il faut rentrer à porté 1 pour pouvoir tirer dessus. On est d'accord. Tiens, je te la laisse. Elle est belle. Et donc, déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que là, on est sur une unité d'élite. Pour 35 points. Donc déjà, tout de suite… L'unité la moins chère du jeu. Quasiment. Voilà. Courses à l'activation. Courses à l'activation. Courses à l'activation. Et du coup, une unité qui a vraiment un potentiel très intéressant. Parce que donc, détachement de môles, elle s'infiltre avec môles. Ou pas. Mais en tout cas, elle restera dans le giron de môles. Ouais. La surveillance 3. Donc, on rappelle rapidement la règle de surveillance. On va pouvoir poser des tokens de surveillance. Que tu peux nous montrer après, Toto. Et ces tokens-là, ce sera donc une relance 2D. Par pion, on pourra relancer un D. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est toute l'armée qui peut s'en servir. C'est pas comme un pion visé qui peut être perdu si on n'en a pas besoin, ou si on a fait un bon résultat. Là, ça a bien fonctionné avec cette unité-là. Bon. Bah, je les garde pour une autre unité derrière. Ça combatte un petit peu avec môles. Parce qu'ils peuvent très bien aller charger de pions d'observation une unité que môles va charger. Donc, pour fiabiliser encore plus ces D. Notamment les D blancs. Voilà. Et surtout, le fait qu'ils soient incognitos. Donc, on rappelle, il y a 3 moyens de perdre l'incognito. Soit, on défend contre une attaque. Soit, pour pouvoir les attaquer, il faut être à portée 1. 1, voilà. Ou alors, il faut qu'ils utilisent une carte d'objectif. C'est-à-dire qu'ils utilisent une action de carte d'objectif. Une action d'objectif, oui. Comme ramasser une caisse. Comme aller saboter un drapeau. C'est que dans ce cas-là où ils perdent l'incognito et du coup qu'ils deviennent ciblables. Mais sinon, le fait de faire la surveillance est une action et non pas une attaque. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester incognito et balancer à tous les tours des surveillances à portée 3. Et ils balancent à portée 3. C'est donc très long. Et en plus, sur la table, on a forcément autre chose à faire que de s'en occuper. Mais moi, si je peux vous donner un conseil, sacrifiez une troupe légère. Il est encore traumatisé. Ce pauvre Pierrot. Il faut les tanker direct. Non, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. En plus, dans les spécialistes, on le verra. Il y en a un. Il y en a un en plus. Il y en a un en plus. Il y en a plus. Ça fait 4. Vous savez quoi jouer contre Pierrot. Ça fait 4. Compo. Full. Il y a une autre faction qui l'a, ça ? L'observation, pour l'instant ? Bientôt. Pas encore. Pas encore. Mais pas encore. Bientôt deux autres factions. Non, mais moi, je crée au scandale. Mais je voulais te servir. Je voulais te finir. Non, c'est vraiment très très fort. Donc, en plus, ce petit tir, même à portée 2, d'opportunités, ils peuvent quand même balancer, comme on a vu, une capacité de sidé blanc suppressif. Donc, ce n'est pas négligé. Avec les adrénalines. Voilà. Qui marchent au corps à corps. Et d'ailleurs, c'est une des seules unités, actuellement chez la CSI, qui a les deux adrénalines d'attaque et de défense nativement. Nativement. Voilà. Et c'est aussi ce qui est très très intéressant avec les droïdes. Donc, grâce à leur incognito, grâce à leur mobilité, grâce à la sustentation de pouvoir se balader sur la table. Le fait qu'ils soient infiltrés avec Maul, c'est une unité qui peut très bien aller choper des objectifs, contester des objectifs et… Choper des caisses. Voilà. Très peu cher. Pour peu de points. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne devrait pas pouvoir prendre un objectif. Non, mais… Il faut les foutre à la cheminée. Non, non, non. Mais sérieusement, ça ne devrait pas pouvoir prendre un objectif. On a la restriction quand même au tour 1, avec la pipe 2, on ne peut pas prendre l'objectif, sinon ce serait trop fort. Mais après, ils peuvent. Ouais, ouais. C'est sûr qu'on est parmi les… enfin, on est quand même l'unité la moins chère du jeu. Et quand tu as une partie où tu dois, entre guillemets, sacrifier des unités pour effectuer des actions comme prendre une caisse, saboter un vaporisateur… Elle s'y prête parfaitement. Elle s'y prête parfaitement. Elle s'y prête parfaitement car elle vaut très peu cher. Et ça veut dire que tout le reste de ton armée va pouvoir se focus sur l'attrition ou sur le reste des… le reste des missions quoi. De la mission quoi. Ou alors, il aurait fallu qu'elle se déplace à 1, tu vois, par exemple. Enfin, je ne sais pas. Je ne trouve rien de mauvais dans cette… c'est pas que… je suis content là, je dis. Je trouve qu'on est vraiment en train de gaver la CSI et là… Ils sont gâtés dernièrement. Alors oui, comme disait David, quand même, il y a juste un point négatif. Si ça en est un, c'est que ça prend un des trois slots d'élite. Voilà. C'est le seul point, on va dire… Ouais, au niveau du building d'armée quoi. Ça en décale juste sur ça. On va perdre éventuellement, pour l'instant, de façon d'élite, on n'a que les BX. Donc, on va perdre une unité de BX potentiellement. Ce n'est pas forcément actuellement très grave. On verra avec les élites qui arriveront par la suite. Ouais, les BX… Ils ont mal joué. Ah, quand même. Il fallait qu'ils se vengent d'une façon ou de l'autre. Toto, il avait des BX avec des armures en titane. Donc, voilà. Je fais un mini point très rapide sur les cartes qui vont… les nouvelles cartes qui vont avec. Ce n'est pas le plus important. Elles ne seront pas forcément dans les recettes. Mais elles sont quand même plutôt sympas. On a une première carte d'entraînement qui est à usage unique qui s'appelle saisir l'opportunité. Et qui vous permet une fois dans la partie, donc à usage unique, d'avoir un ordre pendant la phase d'ordre. Donc, on a une carte comme ça qui est à peu près similaire… Donc là, celle-là, elle ne vaut que 5 de mémoire. Et du coup, elle ne concerne que le commandement. Que la personne à qui tu l'as donné. Alors, c'est les personnages… Et par contre, c'est un commandant ou un agent. Voilà, c'est ça. Que les personnages. Et elle a une utilisation unique, donc elle ne peut pas se redresser. Elle a une utilisation unique, mais elle vaut 5. On avait la même dans l'extension de Ressources Décisives, là. Avec dans le scénario… Je ne sais plus comment elle s'appelle… SuperDrop. Largage de ravitaillement. Largage de ravitaillement. On avait une carte Holoprojecteur qui avait… Qui permet d'activer une ligne de manière unique. Enfin, on en parle de A7, mais ce n'est plus beaucoup… On était tous en… C'est le choix. On est dedans. On est en plein dedans. Non, mais ça… On en reparlera une prochaine fois. C'est un sujet, mais… C'est trop bien. Ensuite, on a… T'as vu, je t'ai mis ton petit tapy Torek pour… Il est très beau. Il est très très beau. Ensuite, on a deux cartes qui sont arrivées avec. Qui sont Posture Offensive et Posture Défensive. Ce sont des cartes Force. Donc, ils peuvent l'utiliser uniquement par des utilisateurs de la Force. Et qui vous permettent, au début de la phase d'activation, de choisir si on veut se mettre en Posture Offensive ou Défensive. L'Offensive, c'est quand tu fais l'action visée, tu gagnes 2 pions visés. Et quand tu fais l'action Esquive, tu prends 2 pions Esquive. Donc, c'est sympa quand tu as 3 actions. Ou quand tu partages tes tokens. Ou quand tu partages tes tokens. Le design n'est pas mal du fait que tu choisisses un côté ou deux. Ou quand tu as Implacable. Ou quand tu as Implacable. Bon, après, il y a plein de… Oui, c'est sûr. La contrepartie, par contre, c'est juste que si on décide de prendre 2 visées, on ne pourra pas esquiver et vice-versa. C'est intéressant, je trouve, la façon dont c'est designé cette carte-là. Et puis, on a la Barrière de Force qui est faite pour Obi-Wan Kenobi quand il a entouré tous ses amis clones. Attention, Barrière de Force, c'est une carte qui vous permet, quand on l'active, d'esquiver sur une unité à portée 1, 2 touches ou 1 critique. Ou 1 critique. Ouais. Voilà. Donc, une carte très défensive de soutien. Voilà. Donc, ça n'aurait pas sauvé ton but. Pour un Jedi de support, ça n'aurait pas sauvé. Mais Luc l'avait, pour ses potes. C'est dommage. C'est un grand généreux. Merci Pierre. Ça tape sous la ceinture aujourd'hui. Non, non, mais c'est parce que voilà, il y a un moment où il faut en parler. Bon, on est là pour manger. Moi, je vous propose d'attaquer les recettes. Allez, vas-y feu ! Yes. Un premier... Tu en as déjà un petit peu parlé, mais revenir sur dans quelle... Comment on joue les cartes de cartes de maul. On n'a pas parlé des montages. Ah, mais ça, on en parlera, des montages. Après. Parce que là, pour l'instant, c'est maul. D'accord, ok. On en parlera après. On en parlera. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision de dans quel ordre il faut jouer les cartes ? Quels sont leurs rôles tactiques aussi ? Alors, en fait, je pense qu'on va aborder les deux pipes 1 de maul. Donc, comme on disait, enfin et duel des destins, on a un petit peu dit tout à l'heure pour leur utilité. Maintenant, l'idée, c'est de savoir plutôt quand est-ce qu'on va pouvoir jouer ces cartes-là. Donc, on a vu qu'enfin, c'est une carte qui va nous permettre de gagner notre troisième action si on n'a pas déjà souffert de points de vie pendant la partie. Pour gagner notre troisième action, donc surprendre l'adversaire. Donc, c'est vraiment une carte qui va se jouer, à mon sens, quand on va chercher une cible pour justement gagner cette visée, fiabiliser l'attaque et éventuellement avoir la possibilité de prendre son troisième point de vie. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Donc, si on a déjà subi des points de vie ou si on sait que ça va être un peu chaud d'aller dans la zone, on va faire attention puisque le fait de gagner la troisième attaque va être très bien combatté avec les pouvoirs de force avec Maul parce que, juste une parenthèse sur les pouvoirs de force qui vont très bien maintenant par expérience, je pense avec Maul, c'est déjà le Force Push qui va permettre donc de faire bouger une unité et le Force Shock. Donc, je ne sais plus comment on dit en français. Strangulation de la force. Strangulation de la force. Donc, si vous voulez, la combinaison de ces deux-là vont faire qu'avec cette carte-là, on peut tout à fait bouger deux fois, rapprocher grâce à Force Push une unité au corps à corps, la taper et en plus, si jamais les dégâts ne suffisent pas, utiliser Strangulation de la force pour tuer notre figurine ou par exemple, si on rentre dans une une clone, pourquoi pas tuer une Z6 à portée à côté directement parce qu'on rappelle qu'on choisit la figurine qu'on tue tant qu'elle est à portée. Et on peut noter aussi que par rapport à l'utilisation de la force pour un Jedi, il n'y a aucun autre, bon un site en l'occurrence, un utilisateur de la force, il n'y a aucun autre utilisateur de la force qui peut effectuer deux déplacements, effectuer deux déplacements, effectuer sa poussée de la force et attaquer puisque les autres Jedi bénéficient des mots-clés charge ou implacables. Exactement. Donc, quand ils font le Force Push, après leurs deux mouvements, ils ne peuvent pas taper puisque c'est déclenché par l'action de mouvement, l'attaque. Quand on fait une attaque de charge, il faut bouger et tout de suite après taper. Donc, on ne peut pas bouger, faire un Force Push et ensuite taper. Donc, ça lui donne une utilisation effective, une portée effective d'attaque au corps à corps plus grande que tous les autres utilisateurs de la force actuellement. Exactement. Et en plus de ça, avec cette troisième action, pour les tours d'après, il n'a pas à mettre de la force pour pouvoir redresser ses cartes, mais par contre, lui, il va pouvoir avoir des actions de recover gratuite. Enfin, gratuite, ce sera une troisième action pour pouvoir recover, redresser ses pouvoirs de la force sans reserver derrière et toujours avoir encore deux actions quand même. Exactement. Donc, ça, c'est pour cette carte-là. Et le Duel des Destins, donc on en a parlé tout à l'heure, qui, à mon sens, c'est une carte, une fois qu'on est dans les lignes, de pouvoir gagner tout de suite cette esquive qui va être très importante et donc le retrait, comme on a vu, de pouvoir aller chercher un chef, par exemple chez les clones typiquement un Rex ou aller chercher un commandant ou une unité qui a l'air très intéressante. Et du coup, cette carte-là, on gagne vraiment un pouvoir destructeur au corps à corps. Donc, je verrai plus le Duel des Destins quand on est dans les lignes, c'est ça. Quand il est au charbon. Quand il est au charbon, on va dire. Et celle-là, pour vraiment guetter le moment. Sortir de son embuscade. La 2, c'est assez évident. Je pense qu'on l'infiltre en début de partie, donc on la joue souvent en premier pour se positionner quand on se rend compte qu'on a une opportunité. Ou alors, voilà, quand on veut le... C'est très bien aussi de ne pas... On est très tenté sur l'infiltration sur la 2, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des scénarios ou des missions où parfois on n'a pas besoin de s'infiltrer, ou alors s'infiltrer serait trop dangereux. Oui, c'est ça. Parce que, par exemple, une chose que n'aiment pas les porteurs de force en général, ce sont les gros tanks type AAT avec haute-vélocité par exemple, tout ce qui leur empêche d'utiliser leur esquive. Du coup, parfois, il vaut mieux garder son molle tranquillement dans sa zone, démarrer et utiliser cette pipe 2 au bon moment pour s'immuniser complètement contre les attaques au-delà de la partie. Moi, je vois un peu l'utilisation non infiltrée comme une sorte de semi-infiltration où tu vas pouvoir avancer sur le terrain dès le début de la partie sans prendre de risque. Donc, aller chercher ta position en étant sûr que tu vas pas recevoir de tir. Donc, retrouver un équivalent de l'infiltration, mais en plus sécurisé. Pour finir, c'était la première recette par rapport à ça. On se fait une petite mise en situation peut-être ? Oui, il faut illustrer un peu. On va vous montrer un peu la mécanique des deux pipes 1 à la suite par exemple. On peut imaginer par exemple, on peut imaginer un molle. Ils sont beaux en rouge comme ça, c'est qui qui les a fait en rouge comme ça ? Eh bien, c'est moi avec la fameuse technique Pierrot où je m'en bats les couilles. On s'en bat les couilles. Voilà. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Je prends mon aéro, je se couche en noir, je se couche en blanc. Je prends un stylo 0,05 mm. Ah ouais, t'as vraiment suivi tous les conseils. La technique, on s'en bat les couilles. Je peins les visières, les jambières. Voilà. Après, je mets mon rouge. Je mets mon laville noir très dilué. Et j'ai une armée clone peinte en 20 minutes. Ils sont propres. Et d'ici, ils sont propres. Voilà. Et d'ici, ils sont propres. Alors, on est donc sur un molle. Il y a molle lorsque le porteur du ballon est debout au contact d'un adversaire et qu'au moins un de ses partenaires vient se lier à lui. Les joueurs alors liés avancent en protégeant le ballon. Le molle se termine quand le porteur du ballon s'en extrait ou comme ici, lorsque le demi-mêlé sort le ballon pour lancer le jeu ou taper au pied. Ici, on est sur un molle d'irlandais. Ah bah oui. Un molle de qualité. Le molle se déroule. Non, parce que c'est la destination. Je suis insu très… C'est impossible. Vas-y. Pousser de la force. Je speak English. Je speak English. Depuis que je joue à l'invadeur, je vois que je suis à portée de l'unité qui est là. Donc, je vais commencer par lui faire un petit force push. Donc, je vais approcher cette unité-là, comme ceci. Donc, elle vient coller avec moi. Il les voit, ces idiots se faire. Tu vois ? Elle a une petite caisse. Oui, oui. La caisse, ça m'intéresse. Ouais. Voilà. Ah, tu pars du principe qu'ils aient un objectif. C'est un objectif, ouais. Et puis, on rappelle que c'est celui qui fait pousser de la force qui va choisir toutes les figurines de l'adversaire. Oui. Qui la positionne. Et la caisse ? Et la caisse tout. Voilà. Donc, il va pouvoir positionner la caisse molle au contact de son socle. D'accord. Donc, voilà. Alors, c'est un premier cas, tu vois. Bon, donc après, je vais venir les mecs au contact autour. Ça, c'est… Là, je suis content, tu vois. Bon, j'ai les petits mecs qui sont là. Puis, c'est le mec qui joue avec son easy. Hop là. Je suis là. J'ai la caisse qui est en contact avec mon socle. Il est insupportable. Je vais faire, par exemple, un Fort Choc. Donc, je vais tuer cette figurine-là. Le chef. J'ai tué le chef de l'unité. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va lâcher la caisse. Ah. Donc, le mec va… Poire ! Poire ! Poire ! Donc, le chef de l'unité, je le remplace par une autre figurine. Sauf qu'il se trouve que la caisse, elle est vide. Disponible. Tu as quoi de tuer le chef de l'unité ? Oui. Oui, monsieur. Mais il n'est pas censé être les derniers mourir. Si, mais après, il va ailleurs. Il se balade, quoi. Il se balade, il est remplacé. Il était son pote. Par contre, il lâche la caisse. Il lâche son butin. Oh, vous êtes vraiment bétarré, les gars. J'ai une caisse qui est toute seule. Et pour le moment, j'ai fait aucune action. J'ai fait une force push. J'ai fait une poussée de la force et j'ai fait une strangulation de la force. Pour le moment, ça me coûte 0. C'est gratuit. Action gratuit. Voilà. Maintenant, je vais prendre la première action qui va être de prendre la caisse. Pas sympa. Première action. Deuxième action. Avec ma carte de 1. Je ne suis pas engagé. J'en ai rien à voir. Je ne suis pas engagé ici. Donc, je vais me le saisir. Et nous, le petit déplacement. De ma vous. Voilà. Tu peux le placer ici. Je vais venir le mettre là-bas. On va le déplacer. Hop. Je fais mon petit mouvement. Je me barre. Viens la coca. Et je fais un deuxième petit mouvement. Ah, et puis là, la caisse, il pleure. Sans oublier la caisse. Et là, hop. Et regarde. Hop. Tu me vois, tu ne me vois plus. Ah ouais. Tu vois. En fait, Dark Maul, il faut savoir, c'est le pro du Chabit. Il est vraiment très fort. Chabit. Voilà. Et là, les gars. Et la caisse était là au début. Tour de magie. Alors, fais gaffe parce qu'à ce qui paraît, on arrive à voir les personnages à travers des bâtiments détruits. C'est vrai. C'est arrivé à certains. Ça peut arriver. C'est arrivé. On parle des silhouettes ? Ah non, ce n'est pas le sujet. Non, non, non. Parce que là, il y a un sabre qui dépasse. On s'en sert encore des silhouettes ou pas ? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe plus ? Non, c'est le genre qui se voile la face. Je suis sûr que ça existe et c'est devenu, c'est intégré dans les règles. C'est dans les règles. C'est écrit noir sur blanc. Ça n'existe pas. Donc, voilà un petit exemple de l'utilisation d'une carte de commandement de Maul, plus du vol d'objectifs. Ah ouais. Ça s'attend. Ça s'applique sur otage, ça s'applique sur d'autres missions du jeu. Ça marche très, très bien aussi pour aller prendre, par exemple, une caisse centrale avec les trois actions. Je suis caché, je sors, je prends la caisse et je repars. Voilà. Alors, personne ne peut faire ça. C'est ça. La troisième action a vraiment du potentiel. En termes d'objectifs, c'est extrêmement fort. Surtout quand on le combine avec la poussée de la force, la strangulation de la force, qui sont déjà des pouvoirs de la force qui permettent de vraiment impacter la partie stratégique des objectifs. Voilà. On est bien d'accord qu'on est obligé de tuer le porteur de caisse. Il faut la récupérer. Exactement. Le chef, une fois qu'il est mort, il revient forcément dans l'unité. Oui, oui. Parce qu'on envoie du lâche les objectifs. Alors, ce genre de tour de passe-passe, il faut se rappeler qu'on peut perdre des amis. Voilà. En partie amicale. Voilà. Ouais. C'est genre... Voilà. On ne va pas être dans les petits papiers après. Après, tu sais que ton adversaire va regarder le sarvac. C'est ça. On va vous parler d'une autre recette là. Ouais. Donc, très intéressante aussi. Ouais. Ouais. C'est tout simplement que si on regarde bien donc la carte des droïdes sites, donc propres de malls, on voit qu'ils ont un slot de communication. Hum hum. Et ça, le slot de communication n'est pas là par hasard puisque si on choisit de mettre l'option comme relais... Relais de communication, j'imagine. Relais de communication, c'est ça. Hum hum. Qui permet en fait, lorsqu'une unité reçoit un ordre, de pouvoir la redonner à une autre unité à porter un 2. Et que les droïdes-sondes sont des soldats droïdes. Très important dans leur intitulé. Hum hum. Donc, ils vont pouvoir bénéficier des cascades d'ordre de B1. Donc de la chaîne. Un truc de dingue. Voilà. Et là, il va vous montrer justement à quel point... A quelle distance tu peux... Cette technique est intéressante pour activer malls gratuitement entre guillemets. C'est-à-dire que lorsqu'on va jouer... Tu peux même la porter de l'heure. Lorsqu'on va jouer une carte qui n'active pas malls... Tant que des gens réalisent la distance. C'est fait, tu me lèves. Ok. Est-ce que tu peux rappeler les conditions dans lesquelles ça marche avec les câbles d'amélioration qui doivent être sur les... Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on vient de dire. Le relais de communication. Et le mot-clé. Et le mot-clé, soldats droïdes évidemment, qui est propre aux sondes. Voilà. Donc, si vous voulez à ce tour-là, par exemple, un tour où on décide de ne pas jouer une carte de malls... Le... Souvent, on va pas... Elle parlera pas bleu-blanc-rouge pour bleu-blanc-rouge. Non. Allez. Il y a une autre explication. Donc, on va prendre... On va donner un ordre. Ça commence ici. Ça commence de ce côté-là. On va donner un ordre au B1. Donc les B1, ici, vont recevoir un ordre. Ouais. D'accord. Peu importe la pipe, peu importe le... C'est bien. Je vais les rapprocher un peu. Ils sont tous à porter un de leur chef d'unité qui est là. Ouais. Ils sont en cohésion. J'ai mis en cohésion avec un mec devant. On rappelle, la cohésion, elle se fait avec cette petite réglette. D'accord ? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que... Je te laisse peut-être... Oui. En gros, c'est tout simplement que la coordination des droïdes leur permet de répercuter un ordre à porter un. À porter un. À porter un. Mais juste, on précise souvent, parce que la question est posée, porter un, c'est bien de figurine à figurine et non pas de chef d'unité à figurine. Donc, c'est très facile, en fait, comme elle est en train de le montrer là, la distance avec la cohésion, d'aller chercher. Donc là, les droïdes-sondes sont tout de même en cohésion. On considère que le chef d'unité est là. D'accord ? On voit la cohésion encore ici. Qui fonctionne. Et la cohésion là. Et il y a aussi la cohésion là. Voilà. Et donc, la coordination sur les droïdes-sondes. Aux droïdes-sondes. Et du droïde-sondes le plus éloigné, il peut utiliser le comme relais. Grâce à l'équipement comme relais. À porter un ordre. Il va pouvoir transformer l'ordre à Monsieur Maul. À porter deux. Donc, si je prends mes règlettes de mesure. Maul qui est là. On n'aura pas assez, là, des règlettes de mesure. Mais genre ? Non mais je... Il est à l'autre bout de la table, quoi. C'est ça, ouais. J'ai donc mon mafioïde, qui est la plus loin de la cible. Voilà. De la cible initiale, qui est là. Et je suis capable de donner un ordre à portée quasiment 6. Voilà. Rappelons aussi que l'ordre... On ne va pas parler du T-Series tout de suite, hein. Mais l'ordre qui peut être reçu par ces B1, peut être donné à une portée de commandement de 3. Tu rajoutes ici, voilà, un commandeur à 3 de distance de l'unité de BR. Donc on a plusieurs façons de donner un ordre à moule. Soit tu joues de ces cartes pour qu'il y ait un ordre. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est trop facile. C'est évident. Mais tu peux aussi te dire... Du panache, du panache. Il a porté 6. Easy. Easy, les gars. Easy. Il a besoin d'un ordre. Je vais sortir standing orders. C'est facile. Sachant que... Et je vais donner un ordre à moule. Tu regardes un moule. Tu as rarement envie d'être à moins que porter 2 de lui. Hum, hum. Donc ça veut dire que tu as porté 9, hein. Voilà. Tu as porté 8 d'un mec. Ça fait taille d'une table. Voilà. C'est ça. Bon. C'est pour vous montrer un peu sur un cas d'école, jusqu'à quelle distance avec cette petite recette. Ce petit relais de com', ouais. Bon. On a pas mal parlé de moule. Qu'est-ce que tu en penses, toi, David, de ce petit personnage ? Je l'aime bien. D'une part, parce que j'aime bien le personnage en tant que tel. J'aime bien sa gueule et ses sabres. Et puis, en termes de jeu, je le trouve fin, fort, mais à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que relativement fragile par rapport à beaucoup d'autres porteurs de sabre. Je l'ai joué peut-être 3-4 fois, donc j'ai pas non plus une expérience folle dessus. Je l'ai pas mal affronté. Qu'est-ce que j'allais te poser comme question ? Ouais, ouais, ouais. Il est dans l'Invader ? On le croit ? On en a vu. On en a vu. Il est dans votre Invader ? On en verra. Non. Moi, je l'ai pas joué en match. Peut-être que toi, t'as fait une partie avec. Ouais, t'as fait une partie avec. Avec DB2. Ouais, avec DB2. Mais ouais, il est fort, il est très intéressant à jouer et très polyvalent. Effectivement, c'est une brute au jeu des objectifs. Et voilà, c'est un badass quoi. C'est un bad boy. En fait, sa fragilité, c'est ça, c'est qu'il adore être dans les lignes. Si vous arrivez à le rentrer dans les lignes, là, il va commencer à s'amuser. Le souci pour Maul, ça va être le côté entre le moment où vous êtes en dehors des lignes et quand vous arrivez dans les lignes. Et là, il va s'exprimer à plan potentiel. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi, comme ça ? De Maul ? Ouais. J'ai pas envie d'en parler. On a fait un petit tour. Moi, c'est un personnage que je joue à l'Invader. Il est dans ma liste à chaque fois. Ouais. J'ai besoin d'avoir un personnage tricky dans mes listes. Parce que c'est ça qui me fait prendre mon pied quand je joue à Star Wars des Jours. Bah, tu sais, moi, j'ai commencé à monter mes droïdes. Ouais. J'en ai monté un. Et puis après, t'as joué contre Toto. Alors déjà, j'en ai chié pour le monter. Non, mais déjà, j'en ai chié pour le monter. C'est le montage de guerre, c'est le montage de guerre. Et puis après, j'ai voulu le mettre sur un socle et en fait, j'ai perdu tous mes socles bleus. D'accord. Je pense qu'il y a un signe. Ouais. Mais j'aimerais jouer droïdes, mais voilà. C'est un personnage. Par contre, une blague à part, je me rends compte que je me rends compte que je joue de plus en plus en ce moment. Bravo. C'est un comble. Mais bon, bref, je me rends compte que la maîtrise des activations est quand même ultra importante. Ouais. Et je me demande si c'est pas ça qui fait aussi que les droïdes sont à l'aise, quoi. C'est là un gros point fort. C'est la force des gens, c'est un jeu d'activation. Du coup, le nombre d'activation et la maîtrise d'activation, c'est vachement important. Comparé au jeu ou c'est des activations par armée alternée ou là, c'est de la puissance de feu. Puis plus t'as d'activation, plus t'as d'action. C'est ça. 12 activations égale 24 actions par tour. Ouais, t'as la capacité de déployer. Voilà. Donc, jeu d'objectif et jeu d'activation. C'est ça. Maul, c'est un personnage qui est très efficace au corps à corps. Ouais. C'est un personnage qui est capable de créer des grosses bulles d'interdiction autour de lui. Ouais. C'est un personnage qui est extrêmement efficace sur tout ce qui est scénario. Parce que là, on a parlé des scénarios où tu viens piquer des otages ou des caisses. Mais tous les scénarios où t'as de la prise d'objectifs, il peut venir pousser les gens, les étrangler, les contacter pour les sortir d'objectifs. Des zones. Plein de choses. Des positions clés, intersections des transmissions, tout ça très fort comme tous les autres porteurs de sabre. Et en plus, même si je trouve qu'il ne synergise pas énormément avec l'armée, tu vois. C'est pas... Il manque... C'est le loup solitaire. Il est en loup solitaire. C'est peut-être la seule chose qu'on peut lui reprocher. Mais franchement... Il suffit un peu à lui-même aussi. C'est ça. C'est vrai qu'il est designé, mais il manquerait peut-être encore une petite entrée ou deux petites entrées pour le sublimer encore. D'accord. En même temps, c'est un personnage qui se tue quand même assez facilement. Parce qu'en réalité, il n'a pas six points de vie, il en a cinq. Parce que t'es OG de sa carte. Voilà. Mais il va foutre assez la trouille sur la table pour qu'on soit focus dessus. Puis en même temps, si tu le perds, c'était sa destinée. Tu n'es pas en PLS de l'avoir tué. Il ne faut pas le tuer tour 1. Il ne faut pas que ça soit gratuit. Après ça, ça dépend des listes. Mais quand tu l'as pompé jusqu'au bout... Voilà. Mais ça dépend des listes. Parce que dans les listes qu'a joué Toto, souvent les listes avec Stab, c'est que du B1 et lui. Et ça devient la pièce maîtresse. Donc là, il faut faire attention quand même. Mais il fait des conneries.